et bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à linux pour les débutants n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez me soutenir et surtout parlez-en autour de vous faites découvrir linux autour de vous alors aujourd'hui on va s'intéresser toujours à lvm et on va découvrir comment étendre un volume logique donc de base ou comment l'étendre dès lors qu'on rajoute un disque on pourrait rajouter un autre cas de figure encore c'est comme on utilise des machines virtuelles on peut très bien étendre également la taille du disque et faire prendre en compte par la machine cette extension disque et ensuite par lvm donc là on va se coordonner à nos deux cas de figure on revient donc sur notre schéma qu'on a ici c'est à dire qu'on a deux disques de 1 giga le disque 1 disque 2 avec une partition qui prend la totalité des disques on pourrait très bien avoir fait des partitions plus segmentés au niveau de chacun des disques et surtout on a notre boîte noire lvm avec les pv donc physical volume en dessous qui permettent d'utiliser chacune des partitions et tout ça est agrégé dans un seul et unique volume groupe on aurait pu en avoir plusieurs on n'en a qu'un seul un volume groupe qui permet d'agréger du coup les deux gigas derrière on a des volumes logique slash et de quoi qui nous permettent de servir à deux montages la srv xaf qui se lâche et servait des mots donc deux volumes logique qui permettent d'être utilisé sous forme de répertoire un premier volume logique qui fait 1,5 giga pour se lâcher service qui est un volume logique un deuxième qui fait 200 mégas nous ce que l'on va commencer par vouloir faire ça va être l'extension ici de ce volume si alors on va retourner sur notre notre vm ici ce que l'on va faire on va donc simuler le fait donc si j'ai un df-h je vois que cela chez service qui il a 1,4 giga de disponibles dans la colonne dispo et que sa taille globale fait 1,5 giga ce que l'on va faire on va utiliser une commande qui va permettre locale voilà tirer petit tel et on va dire qu'on va créer un semblant de fichier qui fait 1500 mégas soit 1,5 giga donc dans cela chez servait et voilà et dedans on va l'appeler pas par exemple foule point txt voilà si je fais ça il me dit voilà aucun espace disponible sur le périphérique pourquoi parce que les 1,5 giga vous voyez on les a pas tout à fait donc de quoi le oui mais 1,5 giga on les a pas tout à fait on n'a plus que 1,4 giga de disponibles néanmoins si je refais un df-h j'ai bien donc cette fois ci rempli à 100% du coup le slash et servait xav qui avec un fichier qu'on va retrouver donc cela j'ai servi qui affiché full point txt donc ça c'est une première chose donc là on est bloqué maintenant qu'est ce que l'on peut faire donc ce que l'on va faire c'est qu'on va chercher tout simplement à étendre notre notre volume logique élevé xav qui donc c'est à dire qu'on va faire cette opération là donc première chose c'est qu'on va vérifier ce que l'on a à faire pardon on va faire cette opération là et pour faire cette opération là on a besoin de faire cette opération là c'est à dire agrandir le volume logique ici pour pouvoir ensuite agrandir là le file système correspondant donc pour faire ça première chose on va vérifier la taille de disponible de notre volume groupe qui est juste en dessous le volume groupe ici on a besoin de savoir est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir l'étendre nous ce qu'on veut faire c'est étant de dire à peu près 300 mégas donc on va faire un sud ou alors soit on fait un vgs commande assez courte et rapide et on va voir donc on avait fui dans v free sur vg data donc la 3 la quatrième ligne on retrouve 300 mégas de disponibles donc déjà on peut se dire c'est bon ou sinon on va faire un sud ou vg display et on va afficher donc spécifiquement les données de vg data et dans vg data on va également retrouvé voyez en avant dernière ligne le free c'est dire les 300 mégas qui correspond donc nous ce qu'on va faire du coup on va étendre notre volume de 300 mégas on va utiliser la commande lv externe qui peut faire varier les volumes de différentes manières on verra un autre cas de figure là en l'occurrence on va faire on va dire qu'on va étendre le volume donc on va faire un plus de donc un tiré grand tel le tiré grand tel ça va être le volume sous forme de taille définie donc ça va être des gigas des mégas et c'est le tiré petit tel lui ça va être plutôt du pourcentage on va pouvoir dire ok tu affecte par rapport à ce qui est disponible par exemple 50% de ce qui est disponible ou 100% de ce qui est disponible là on va faire un tiré petit tel du coup pour affecter les 300 mégas quasiment qu'on a de libre donc on va faire un sud ou donc le but un c'est su tout lvs on veut lister nos volumes logique et ça va être des temps donc le dernier lv exav qui fait 1,5 giga dans un premier temps et donc donc là on fait pour l'instant on est comme ceux ci et donc là on va faire exactement ceci voilà donc on va étendre de 300 donc on va faire un sud ou lv extend et on va l'étendre de on a dit plus 500 300 mégas alors l'autre option qui aurait été possible c'est plutôt que de mettre plus 300 mégas c'est de dire la taille définitive qu'on veut par exemple on aurait pu mettre dans notre cas de figure si on augmente de 300 mégas le volume logique qui fait déjà 1,5 giga on va pouvoir faire 1.8 giga par exemple comme ceux ci sans le plus nous ce qu'on veut c'est passé par lui vraiment le volume que l'on veut augmenter la taille que l'on veut augmenter et derrière du coup on va lui spécifier donc que l'on veut modifier le lv qui est situé dans le passe vg donc on a déjà vu data nata slash lv xavi comme ceux ci donc là il vient de nous dire ok on vient de détendre de manière quoi avec un success full et on est passé 1,79 giga lié bien sûr à des aspects de metadatta donc si je fais refaire lvs j'ai bien mais 1,69 giga je peux faire un élevé display si je préfère parce que je l'ai là lv display de lv underscore qui ceci j'ai pu passer toujours le passe l dev vg data lv underscore ceci donc là on retrouve bien notre taille 1,69 giga voyez cette fois ci de disponible donc là pour l'instant on a fait qu'étendre le volume logique dans ce qu'il nous faut c'est étant de failles système correspond qui est juste ici on va continuer à dérouler notre petite procédure puisque si je fais du coup un df tiré h voilà j'ai donc si je fais un df tiré h mon file système n'a pas été mis à jour mon volume final est servi exact qui si je regarde j'ai toujours que 1,5 giga de disponible quoi de l'utiliser et la taille globale fait 1,5 giga donc je refais un cette fois ci je vais faire un risa is tout fs et je vais lui spécifier que je veux re saiser dave vg data lv xav qui est donc je lui applique cette modification là donc là si on regarde on refait un df tiré h qu'est ce que j'ai voyez que mon volume a bien évolué et je me retrouve avec 1,8 giga donc j'ai désormais de disponible 206 mégas vous voyez donc toujours lié à des aspects de métadata etc donc du coup on est on est plutôt pas mal imaginons que je continue de remplir de nouveau mon répertoire quoi mon fichier ou un nouveau fichier à nouveau là j'ai mis 1,5 giga on va l'étendre de nouveau à faire un peu plus on va faire un donc on fait un contrôle r on va rechercher notre commande f coiffe à locate et du coup on va lui dire que nous ce qu'on veut c'est on va on va faire un autre fichier on va faire un full 2 de 300 mégas c'est parti donc je recommence et qu'est ce qui se passe bien sûr j'ai rempli mon mon répertoire sauf que cette fois ci je n'ai plus de d'espacé disponible sur mon vg si je fais un sud ou vgs j'ai plus que 4 mégas disponibles là si je veux continuer à travailler effectivement j'arrive un petit peu au bout des choses donc là ce que l'on va faire nous c'est on va passer par la méthode on va rajouter un disque donc on va ajouter un disque pour faire ça alors on pourrait ne pas rajouter un disque on va passer forcément par une étape qui va être une étape à chaud sauf dans certains cas de figure notamment pour des machines virtuelles et certains hyper viseur on pourrait faire avec virtualbox mais il faut le faire par la ligne de commande et c'est donc on va pas le faire de cette manière c'est donc on va arrêter tout simplement notre vm c'est comme si on rajoutait un disque physique classique donc derrière on va retourner sur notre machine on va faire configuration ici on va aller donc dans le stockage dans la partie sata et on va toujours rajouter un disque donc ici on va faire create comme ceci et on va l'appeler bon à la paix comme ça d'être 5 voilà ce disque on va dire que on lui affecte par exemple 3 gigas on va le créer est-ce que je l'ai rajouté oui j'ai bien ajouté il s'est rajouté automatiquement ok donc c'est celui d'ici qui fait 3 gigas parfait vérifie bien ouais ok donc on va cliquer sur ok et on va vous démarrer notre machine on va repasser en mode full quoi plein écran derrière qu'est ce qui va se passer il va falloir qu'on redéroule alors pas pour l'instant on va pas dérouler notre lvm on va dans un premier temps s'intéresser à notre partition donc en gros on est on se situe ici ce qu'il va falloir faire c'est dupliquer donc on va se retrouver avec un disque supplémentaire on va donc faire comme précédemment on va rajouter une partition attenante on va ensuite rajouter un volume physique on va étendre ici notre volume groupe et derrière ici on pourra ensuite étendre notre volume logique puis notre donc notre volume logique et notre volume qui correspond et donc du coup notre lvm bien sûr on va le faire porter sur cet ensemble là donc on va dérouler ce site donc première chose on va se connecter ça va aller très vite on va faire un sud ou lsblk déjà lsblk va pouvoir voir qu'on a un sdd supplémentaire qui fait 3 gigas effectivement donc je vais faire un sud ou f10 slash dev sdd ici donc je vais créer une partition puisque j'en ai pas pour le moment dessus cette partition son numéro par défaut ça va être un le premier secteur ça va être le 2048 le dernier on prend la totalité et là on est sur une partition de type linux donc nous on sait qu'on va faire changer le type et du coup on va passer un petit n on va lui passer on connaît maintenant le code qui est 8e pour linux lvm on va enregistrer ceci derrière on va s'assurer de prendre en compte cette nouvelle partition donc on va faire un parti x2 slash dev sdd comme ceci et donc désormais on a notre nouvelle partition cette nouvelle partition donc du coup on va créer son volume physique à tenant donc ce volume physique on va faire un sud ou pv create comme on l'a déjà fait auparavant dev sdd 1 comme ceci donc si je fais un sud ou pvs j'ai bien donc désormais mon volume à tenant par contre pour l'instant je n'ai pas encore de voyez de volume attaché quoi qui utilise ce comment quoi mon pg data n'utilise pas encore le physique au volume donc le pv en question donc on va à l'étendre on va faire un pv n'a ensuite pv extend en plage un peu non pv risse il plage et un petit doute taux taux que pv externe ouais et j'ai pour ça ouais effectivement plat on prend un peu les pieds dans le tapis externe voilà je cherchais le vix sain je dis mince externe de notre vg underscore data et non slash dev sdd 1 donc voilà on vient de l'étendre alors du coup si je suis un sud ou vgs effectivement je me retrouve donc avec une taille qui qui a évolué logiquement voilà on a 3 gigas de free il est un peu tôt chez moi le matin un peu de mal donc on a 5 gigas au total dont 3 gigas de free c'est les 3 gigas convient effectivement de rajouter donc derrière maintenant il va falloir étendre notre nos volumes alors ce qu'on va faire on va se dire tiens ouais on va faire ça donc on va étendre à la fois et servez le volume est servez qui est dédié à et servez externe qui est le volume qui est dédié à des mots donc première chose on va étendre le volume est servez quoi dédié à et servez externe qui doit faire un sud ou comme on a fait tout à l'heure à élever externe tiré et là on va passer par un petit tel pour changer on va dire qu'on va reprendre 50% de nos trois gigas qui sont disponibles pour dev vg underscore data slash élevé donc externe comme ceci donc là on vient free donc on veut de tout ce qui est disponible voilà donc là il vient de rajouter et d'étendre le volume en question donc il a pris ses 50% qu'il a ajouté donc on est passé de ce qu'il nous mentionne de 1,79 gigas à 3,29 gigas soit une extension qui a récupéré 50% de la valeur disponible de notre vg on va faire la même chose mais cette fois ci on va se dire ok moi je veux pas me poser de questions je sais qu'il reste x et bien je vais rajouter la totalité de ce qui reste donc je dis ok je vais récupérer les 100% qui reste que je vais rajouter à mon élevé des mots donc là si je fais un sud ou lv s je me retrouve bien avec le lv le lv xaf kik a 3,29 giga et le lv des mots qui a 1,70 giga derrière donc bien sûr on va faire le resize tous les fesses tout fs est là donc avec un tissu d'eau quand même on va faire ça donc sur slash dev vg data slash lv xaf kik ceci et on va faire la même chose bien sûr sur notre démo comme ceci est donc désormais si je suis un df-h qu'est ce que j'ai eh bien je me retrouve avec mon slash est servait xaf kik dispose de 3,3 giga et désormais ça y est j'ai encore de disponible j'ai 1,4 giga de disponible mon slash est servi des mots fait bien 1,7 giga j'en ai 1,6 giga de disponible on verra dans la prochaine vidéo comment on fait pour réduire maintenant des comment des volumes qui ne sont pas utilisés on verra ça dans la prochaine vidéo voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner n'hésitez pas également si vous voulez me soutenir à cliquer sur rejoindre désolé aujourd'hui je la fais un petit peu tout cette vidéo je suis un peu dans dans le gars j'espère qu'elle est bien passé et moi je vous dis à tous à très bientôt sur xaf kik ciao